Eh bien merci, merci, merci beaucoup. Je rappelle que nous recevons Stéphane qui est vice-président, il est un des vice-présidents du Clipsas. Il est en train de nous en parler, il nous a fait un petit tour pour tout à l'heure sur la franc-maçonnerie, comment on pouvait y venir, si vous avez envie d'y aller, vous avez envie d'y adhérer, eh bien il nous a expliqué que c'était simple comme tout, simple comme bonjour, ne faites pas comme moi, ne restez pas à vous dire que c'est mystérieux, j'y vais pas, allez-y de tout clair, parce que c'est quand même une famille, il demande à ce qu'on privilégie quand même sa propre famille, mais là c'est aussi une famille, cette grande obédience, ce grand chapeau, tout ce qui va en bas, c'est un lieu qu'il faudrait peut-être qu'on se décide à aller visiter quand même, alors qu'on y aille, et il nous dit aussi qu'on peut avoir des portes ouvertes, alors restons à l'écoute. Donc voilà, Stéphane Banuls n'est pas tout seul, il est donc vice-président du CRIPSAS, disais-je, l'un des vice-présidents, et il a été quand même passé grand-maître de la Gliscouille, et il est encore à la Gliscouille, je suis à la Gliscouille, où il a peut-être d'autres fonctions, il n'y a pas d'autres grades après celui-là, après avoir été grand-maître, il n'y a pas autre chose ? Grand-maître, alors ce qu'on appelle grand-maître d'une obédience, c'est ce qu'on appelle les loges bleues, donc ensuite il existe d'autres structures. C'est secret ? Non, rien n'est secret. Rien n'est secret. J'ai respect, parce que... Il suffit de poser des questions, et si on peut y répondre, on y pondra avec plaisir. Non, rien n'est secret. Eh bien je suis tout honoré de vous recevoir, c'est vrai, je ne m'y attendais vraiment pas. Là les Antilles, pour nous, que ce soit les Antilles d'ailleurs, et chaque territoire, où qu'ils soient à travers le monde, sont extrêmement importants pour nous. Nous sommes une association fédératrice de différentes obédiences à travers le monde, où que soit l'obédience. En Afrique, en Haïti, aux Etats-Unis, partout. Nous sommes présents absolument... En Ukraine, en Russie. En Russie, effectivement, on est également présents. On est présents absolument partout. C'est ce qui fait la richesse des personnes. C'est ce mélange de culture, ce mélange d'idées, de... Et puis quand vous voyez comment les choses se passent avec ces... On met du côté la guerre, parce que nous sommes en plein dedans. On va pas remettre le côté dans la paix. Avec tout ce que nous avons vécu, les jauges, les demi-jauges, le col, tout ce qu'on a subi là... On a la guerre, ok. C'est bien triste. On a eu aussi le tremblement de terre en Haïti. On a eu le Liban avec cette explosion dans le port. On a l'Afrique, n'en parlons pas. Je veux dire, sur tous les territoires, malheureusement, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas normales. On peut aussi bien parler également du réchauffement climatique, qui en fait également partie, le Covid. Il y a toujours quelque chose. Quand vous regardez même par le passé, il y a toujours quelque chose. Si vous ne perdez votre départ, comme on dit chez nous, donnez le fil, ne perdez pas le fil avant votre départ, vous reviendrez, parce que nous ne serons plus dans cette période où il ne faut pas parler politique. Vous reviendrez et nous allons nous lâcher avec vous. Alors, en tant que personne, je pourrais le faire, mais vu que vous m'avez invité en tant que vice-président du CYPSAS, on ne parle pas politique. Mais c'est pour ça que je vous dis avant votre départ. Oui, non, oui. Nous allons se rassurer à ce moment pour le faire. Avec plaisir. Vous se lâchez un petit peu. Mais ce sera en tant que personne, mais pas en tant que maçon. En maçonnerie, il y a des règles auxquelles il faut adhérer. On ne parle pas politique. Mais de toute façon, l'on ne peut pas en parler. Mais après, vous viendrez, vous, avoir votre départ pour qu'on ne puisse vous lâcher. J'aime bien avoir comme ça les avis de citoyens, pas forcément. Oh, complètement, avec plaisir. Bien sûr. Et vous viendrez avec Renato. Avec plaisir. Et nous parlerons aussi avec Renato. Renato qui est là, à qui on fait de grosses bises. Il se tient bien, il ne bouge pas. Ça va Renato ? Il ne bouge pas, il ne fait pas. On peut entendre le bonjour. Bonjour à vous. Merci. Merci Renato. Avec plaisir. Eh bien, vous deux, vous reviendrez pour qu'on puisse vous mettre tous les deux ici, là, pour qu'on ne puisse pas porter un petit peu de tout, de rien, comme ça. Alors, le CLIPSAS est une association qui regroupe énormément, nous l'avons compris, d'obédience. Quel est son rôle premier, son but premier, mis à part fédérés ? Est-ce qu'il y aurait d'autres petites choses que nous propose le CLIPSAS ? Le CLIPSAS est une formation qui permet de réunir, comme je le disais, diverses obédiences. Ensuite, nous sommes à la disposition des obédiences. Nous sommes un centre de communication, un centre d'information. Lorsque des obédiences souhaitent avoir des actions, il suffit qu'elles remontent l'information. Et c'est l'Assemblée Générale qui décide si on fait l'action ou pas. Là, on est vraiment très ouvert. L'action est décidée par les membres, à chaque fois. Vous faites de la formation aussi ? Non, on ne fait pas de formation. On ne fait pas de formation. On fait le point, par exemple, actuellement, sur le côté humain, sur chaque continent, sur chaque pays, pour voir un petit peu comment ça se passe. On fait un relevé d'informations. Ce relevé d'informations nous permet de travailler et de transférer l'information aux structures politiques, on peut dire des choses comme ça. Aux responsables. Aux responsables d'État, on transfère l'information afin de leur donner des éléments de travail. Voilà, je comprends. Et ensuite, à côté de ça, on est aussi force de proposition. D'accord. Donc, tout le monde... A notre niveau, j'en prie. Voilà. Tous ceux qui font partie de cette association, toutes les obédiences, peuvent faire force de proposition. Ah, complètement. Peu importe son pays. Peu importe son pays, peu importe sa dimension en tant que membre. Il y a une équité parfaite, j'ai envie de dire, entre chaque obédience. Franchement, non, c'est extrêmement intéressant. C'est vraiment très intéressant. Non pas parce que j'y suis, parce que moi j'y suis depuis plus de dix ans, mais c'est extrêmement intéressant. Et puisqu'on est aux Antilles, et moi j'invite très fortement toutes les structures maçonniques, et les obédiences, vraiment de s'intéresser à cette association, parce que ça leur apportera un niveau, un accompagnement et un niveau même intellectuel, j'ai envie de dire, pour progresser ensemble. Et c'est justement ces différences qui nous rendent beaucoup plus forts et qui nous font aller de l'avant ensemble. C'est vraiment... Ils peuvent prendre part à ces débats sous forme, je ne sais pas moi, de portes ouvertes ? Nous avons des débats, nous avons des colloques au sein du CLIPSAS qui se font une fois par an. Cette année, c'est au mois de mai. Cette année, nous avons l'Assemblée Générale au Portugal. Nous l'avons eu fait en Afrique, nous l'avons eu fait au Canada, en Amérique, en Amérique du Sud, en Europe, partout. Ça sera chez nous aussi, en Guadeloupe, alors que nous allons pouvoir vous voir à l'heure. Et pourquoi pas ? Et vous pouvez-vous vous proposer ? Écoutez, s'il y a une obédience qui est ici et qui souhaite nous rejoindre, pourquoi pas ? Elle peut très bien le proposer. Même si ce n'est pas de la grise, vous avez bien dit. Toutes les obédiences. Toutes les obédiences qui répondent aux critères pour rentrer au sein du CLIPSAS sont les bienvenus. Alors, il y a un contrôle qui est fait, bien sûr, ce qui est logique, mais c'est vraiment ouvert. Il n'y a pas de critères exceptionnels qui ferait qu'une obédience ne viendrait pas parce que... De bonnes usées et coutumes, après, bon, il y a des critères administratifs qui sont une obédience, ces trois loges minimum, avec un minimum de 100 membres, avec une antériorité d'existence depuis plus de trois ans. D'accord. Mais c'est classique, j'ai envie de dire, pour rentrer dans ce genre de structure, on a quand même... On doit défendre notre association, le CLIPSAS, et on doit montrer aussi que nous sommes sérieux. Oui. Et donc, je ne dis pas que les hommes ne sont pas sérieux, mais... Et puis si c'est là depuis 1961, c'est que c'est ça. Voilà. Donc, si ça existe depuis maintenant près de 60 ans, c'est que c'est une association très sérieuse et reconnue. Il dit près de 100 ans. 60. Ça fait... Pas de 60 ans, 60 ans. Mais c'est 60 ans, plus bientôt une année, hein, ça va... Ah oui, je ne l'ai fait pas. Ah oui ! Bienvenue ! Ah non, là, j'ai dévoilé, vous avez raison, je pratique pour dévoilé, ce n'est pas encore ça. Alors, je continue avec M. Stéphane Ballet, ce que je reçois avec plaisir, qui est vice-président, je le rappelle, encore et encore, pour ceux qui viennent tout juste de prendre l'antenne. Il est vice-président du CLIPSAS, qui est une fédération, une sorte de grande fédération, la plus importante, hein, mondialement parlant, qui regroupe les obédiences maçonniques. Dans les obédiences, vous avez des loges. Et pour aller dans une loge, il faut passer par, quand même, une obédience. On ne peut pas y aller comme ça. Alors, on passe par la case enquête, pour contrôler pour vous si ça va vous correspondre ou pas, parce que quelquefois, on a envie d'y rentrer, mais on ne sait pas pourquoi. Ça nous appelle comme ça, on peut dire comme une religion, comme si on allait... C'est religieux ou pas ? Non, pas du tout, non. Pas du tout ? Non, 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 non. C'est pas religieux, c'est pas politique, c'est une philosophie de vie, une philosophie de vie, mais j'ai envie de dire une philosophie d'esprit. D'accord, d'accord. C'est l'envie d'avoir un travail un peu plus poussé sur soi-même, et ensuite... Oui, de laisser vivre. C'est bien. Dans cet esprit-là. Oui. C'est que, oui, quand on se retrouve dans quelque part où on essaie d'être nous-mêmes, d'être soi-même. C'est une parenthèse. C'est une parenthèse où on peut écouter, on peut s'exprimer librement, ou on échange énormément. Non, c'est bien, moi j'invite tous ceux qui ont le temps. Oui, vous avez 30 ans, vous y êtes, donc forcément, c'est ça, 30 ans ? J'y suis depuis 30 ans, il ne faut peut-être pas exagérer, mais ça doit bien faire... À 30 ans, vous avez 30 ans, vous avez 30 ans. 23 ans, 23 ans, 23 ans, à peu près. Et nous, nous aurons à reparler encore, comme je le disais, avec ceux qui nous regardent, à reparler de tout cela, avec Stéphane qui reviendra, et peut-être avec Renato également. Nous allons pouvoir entrer dans les détails sans pour cela dévoiler. Parce que vous savez, vous aussi, vous savez qu'il y a beaucoup de secrets, beaucoup de tabou, on ne dit même pas le mot franc-maçon, il faudra le dire fort, sinon, la personne qui nous écoute dit, « Oh là là, mais tu tapes tout ça, tu te sors ça d'où ? Tu connais quelqu'un ? » Tout de suite, ils sont... On ne doit pas le dire, parce que pour certaines personnes, ce n'est pas bien de dévoiler, et pour d'autres personnes, c'est satanique, c'est diabolique. Alors, justement, est-ce qu'il n'y a pas des mystères qui pourraient nous effrayer, nous empêcher ? Après, c'est un choix personnel, si on a envie de le dire, on le dit, on peut le partager, si on n'a pas envie, on ne le partage pas, parce que ça peut être très mal compris, comme vous l'avez dit. C'est mal compris parce que ce n'est pas connu, ou alors on a un a priori, on a une vision de la chose qui est vraiment différente, et c'est vraiment différent en plus, quand bien même par continent, par pays. Sur certains pays, c'est très admiré, j'ai envie de dire, quelque part, ça n'a pas lieu d'être non plus, on est d'une extrême à une autre, et à une extrême où on doit se cacher, parce que le gouvernement est tout à fait contre, mais c'est une philosophie de vie, on ne se cache pas, c'est très ouvert, ce n'est pas secret, c'est simplement discret. Après, ça se comprend aussi que dans certains pays, on ne le dise pas, parce qu'il peut y avoir de la répression par rapport à ça, mais c'est de la répression par rapport à quoi, en fait ? C'est, n'oublions pas que la maçonnerie est une ouverture d'esprit. Alors effectivement, il peut y avoir des cas particuliers, mais ça existe aussi bien en maçonnerie que dans d'autres associations, que ce soit le football, le rugby, etc., où il y a des personnes qui vont un petit peu abuser de leur position, mais ça c'est, j'ai envie de dire, la maçonnerie, c'est l'humain. Donc la maçonnerie, c'est un microcosme, comme toute association, la seule différence, c'est que normalement, j'ai envie de dire, on doit être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus, faire beaucoup plus attention à soi et aux autres. C'est ça. On doit faire, on doit être, on doit faire attention aux autres. Et puis, se dévoiler, ce n'est pas ça, ce n'est pas une fait en soi, on peut garder quelque chose comme ça, on peut se dire, ah non, je n'en parle pas parce que ça m'appartient, ou alors on peut avoir envie de faire venir quelqu'un qu'on connaît, par exemple, je ne vous connais pas, vous me connaissez à travers la télévision, vous avez envie de m'emmener avec vous dans votre logo, n'hésitez pas, vous passez un petit coup de fil, je viendrai, j'y vais voir, il faut que le travail se fasse. Alors, pour ce faire, je profite de ça, parce que je profite de cette intervention qui est intéressante aussi. Il faut savoir que si on veut avoir des renseignements pour entrer en maçonnerie, on fait ce qu'on appelle des tenues blanches, en fait. C'est des moments particuliers une fois dans l'année, généralement, c'est au mois de juin pour la Saint-Jean d'été, où on peut inviter la famille à venir, on peut inviter des amis, on peut inviter des personnes qui sont intéressées à rentrer en maçonnerie. Et c'est à ce moment-là qu'on peut poser des questions, effectivement, se renseigner, sans s'engager. Et ça permet de passer cette étape-là et d'avoir des renseignements que l'on souhaite avoir. Super, alors ça c'est dit. Est-ce que nous avons envie de dire quelque chose concernant le Clipsas ? Est-ce qu'il y aurait quelque chose que nous nous... Vous avez entendu quelque chose ? On a oublié quelque chose, Renato ? Je ne pense pas. Ça c'est la voix, c'est la voix. La voix ? C'est très intéressant pour moi, c'est mon propos. Je te remercie, Raphaël, de faire attention au monde. Mon avis, je pense que c'est très bien présenté. La vie va faire mourir. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une conclusion, Stéphane ? Merci beaucoup Raphaël et à votre émission de m'avoir invité aujourd'hui. J'espère avoir correctement présenté notre association à la Clipsas. et je renouvelle vraiment les obédiences spécifiquement aux Antilles, si elles sont intéressées, de nous contacter. Et ce sera un plaisir pour nous de pouvoir les renseigner. Et les accueillir aussi. Les accueillir, pourquoi pas, bien sûr, avec plaisir. Non, parce que je sais qu'il y en aura. Alors, contacte, arrobase... Sur le site internet, c'est plus simple. Voilà. Sur le site internet, c'est clipsas.org. Voilà. Et là, il y aura beaucoup de renseignements déjà. Et nous sommes à votre écoute. Il y a une fiche, on pourra remplir la fiche en ligne et tout ça. Eh bien voilà, on a tout dit là-dessus et nous allons y aller. Allez, j'espère que vous avez apprécié ce moment. Nous étions donc avec Stéphane Banus et Renato, qui était ma voix. Comme vous savez, les émissions, la grande émission, allô la voix. Oui, 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 allô. Eh bien, c'était ma voix aujourd'hui, Renato qui reviendra. Et puis Murphy, à la technique. Et puis Laurent, qui est là également. Laurent qui est son apprenti du jour, vacancier. Je vous embrasse tous. Merci encore, Stéphane. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine pour une autre émission Raphaël. Et là.